Bonjour à tous, ce message sera important, je vous demande de le partager, de le relayer un maximum, je sais que vous savez le faire. Alors d'après notre gouvernement, il faudrait qu'on s'habitue à nos passes numériques en tout genre. Il faudrait qu'on s'habitue à économiser de l'énergie, qu'on s'habitue à ne plus remplir nos frigos, qu'on s'habitue à galérer pour mettre le plein dans notre bagnole, pour aller simplement travailler. Donc c'en est un petit peu trop, en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Je ne suis pas venu là sur cette terre pour simplement travailler, pour subsister, pour survivre. Parce que c'est clairement là qu'on en est. À coup de « habituez-vous à crever la gueule ouverte ». Alors là, il y a un appel qui est lancé, un appel à la grève nationale. La grève nationale a déjà démarré. Mais des préavis ont été déposés de partout, par des syndiqués et non par des syndicats. Comprenez bien la différence. Et ils se sont déjà mis en grève. Et par surprise. Donc vous avez les transports, vous avez la SNCF, vous avez maintenant Air France, les transporteurs qui annoncent des grèves et bien d'autres qui sont en train de suivre, bien d'autres préavis qui ont été lancés. Maintenant c'est à nous en tant que citoyens aussi à se mettre en grève, à ne pas aller travailler. Vous ne pouvez pas ? Et bien à ce moment-là ce sera la journée du black. Vous ne ferez rentrer aucun euro dans les caisses de l'État. C'est pourtant simple. Alors à tous ceux qui diront que ça ne servira à rien, que c'est en période de vacances, là tous ceux qui étaient en train d'essayer de prendre un train ou d'essayer de prendre un avion pour aller en vacances, ils sont bien emmerdés. Et les sous en attendant, l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc il y a deux choses l'une. Soit on choisit de ne rien faire et on crève la bouche ouverte, parce que attendre septembre c'est quoi ? C'est avoir un pétrole à 3 euros ? Avoir 50 centimes et retourner un pétrole à 2,50 euros et dire merci Seigneur ? Non, moi ça ne me convient pas ça. Ça ne me convient pas. Donc il y a un temps pour tout. Et là je pense que ma patience, en tout cas ma propre patience, est arrivé à une limite, une certaine limite. Et vous êtes beaucoup, beaucoup, je reçois énormément de messages, de gens, de témoignages, de gens qui ne savent pas comment ils vont faire, de gens qui ne savent pas comment ils vont remplir leur cuve de fioul, leur cuve de gaz ou peu importe, qui n'y arrivent pas, clairement qui n'y arrivent pas. Ils travaillent à deux et qui ne s'en sortent pas et qui travaillent. Ce n'est pas normal. Et non, non, on ne va pas s'y habituer. On ne va pas s'y habituer. Alors, moi je donne une date de début. Si maintenant vous voulez faire ça de façon illimitée, ce que je vous conseille, eh bien il faudra le faire. Il faudra le faire parce que ce n'est pas à 3 euros le litre. Et à 600 balles le plein de course, qu'on va pouvoir enfin poser des jours de congé pour aller faire grève. Ça je vous le dis, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Donc le 12 est largement partagé, largement relayé et largement suivi. Maintenant, c'est à nous tous en tant que simples citoyens de prendre le relais. Et je vais vous donner un message. Aujourd'hui, j'ai rencontré un client, un entrepreneur du bâtiment qui ne me connaît pas. Et qui de suite embraye, parce que c'est dans toutes les bouches, embraye sur ces sujets-là. Et qui me dit, mais là j'espère que ça va bouger. Il y a une grève qui est annoncée le 12. Donc on voit bien que le message, il circule. Et il circule très largement. Et pour moi, c'est très encourageant. Je pense qu'on a toutes les raisons d'y croire si on le fait tous ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'espère vous voir à très bientôt. Je vous annonce que demain, il y aura des lives en compagnie de lives solo. Il y aura Olive également. Et bien d'autres sur le reporter indépendant. Il y aura plein d'autres lives qui suivent. Si vous aussi, vous avez un message à faire passer, j'essayerai de faire un peu plus de lives et de vous laisser la parole pour donner votre alerte. Si vous avez des vidéos à m'envoyer, de vos coups de gueule, envoyez-moi-les par Messenger. Vous soutenez la grève du 12. Envoyez-moi vos vidéos. Je les publierai toutes, sans exception. A très bientôt.